Mesdames, Messieurs, bonsoir. Première, Perrine Pellene. Deuxième, Christelle Guignard. C'est un superbe doublé que nous ont offert les deux skieuses françaises dans le slalom spécial des championnats du monde. 1985, Bormio, en Italie. Un calvaire pour l'équipe de France jusqu'à ce fameux slalom. Perrine Pellene, jeune licenciée au Grenoble Université Club, devient championne du monde. Je savais que c'était mon dernier départ d'un grand rendez-vous international. J'avais souhaité tout faire pour essayer de l'emporter. Être sur la première marche du podium, où j'avais l'impression d'être sur le toit du monde, ça change beaucoup de choses. La jeune fille est arrivée très tôt en équipe de France. On l'a dit réservée et consciencieuse. Elle deviendra rapidement la chouchou du public. Bonjour, je suis Perrine Pellene et je suis directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski, Courchevel-Méribel 2023. 38 ans après son titre, elle slalome toujours entre les rendez-vous, les réunions et les médias, à la tête de l'organisation du plus grand événement de ski alpin cet hiver. Nous sommes ici sur le site d'arrivée de Courchevel, qui va accueillir toutes les épreuves hommes, avec ici les tribunes, 3000 places de tribunes qui sont installées. Et puis ici la piste de l'éclipse, c'est une piste qui fait 3,2 km, 1000 m de dénivelé. Autant vous dire qu'il faudra avoir les jambes solides pour pouvoir aborder ce dernier mur. Parisienne de naissance mais montagnarde de cœur, après sa retraite sportive, Perrine Pellene n'a jamais vraiment décroché du monde du ski. Par exemple, au sein du comité d'organisation des JO d'Alberville en 1992. Puis, avec la promotion de sa Savoie d'adoption. Aujourd'hui, elle est directrice des mondiaux de Courchevel-Méribel. Un gros morceau, 1200 équipiers, une cinquantaine de salariés, dont une autre ancienne championne de ski. C'est une fille de la ville qui a réussi à la montagne. Et on a beaucoup de similitudes. D'un point de vue professionnel, évidemment, c'est une personne qui est très calme, qui inspire le respect et qui a du charisme. Et qui, malgré tout, a suffisamment d'expérience et de compétences pour se faire entendre. Et ça, c'est important. Perrine Pellene écourt-chevel une histoire d'amour et un retour aux sources. Toutes mes vacances d'hiver, depuis que je suis toute petite, j'ai appris à skier ici, en fait. On était avec des tickets pour prendre les remontées mécaniques. J'ai vu toute l'évolution. Et c'est vrai que j'ai un lien avec le territoire ici, avec les pistes, avec les montagnes. Je me sens vraiment chez moi. 15 victoires en Coupe du Monde, 3 médailles olympiques et un titre de championne du monde de slalom. Perrine Pellene affiche aujourd'hui encore l'un des plus beaux palmarès du ski français. Les Mondiaux sont pour elle une façon de rendre au ski tout ce qu'il lui a apporté dans la vie. Merci.